Salut à tous ces casins, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, j'ai enfin reçu ma commande, ou plutôt mes précommandes faites depuis quelques jours. Et on va s'ouvrir, regardez-moi ça, ce splendide coffret Salarzen V. Alors on va le découvrir ensemble et on va voir les boosters qu'il y a à l'intérieur. Mais on peut voir déjà qu'il y a deux boosters épais et boucliers et certainement aussi du soleil et lune. Donc magnifique coffret avec une carte promo Salarzen V en taille normale et en taille jumbo. Alors on va regarder derrière un petit peu, bon il n'y a rien d'extraordinaire derrière, pas d'illustration. Ça c'est un petit peu dommage, on aurait aimé avoir Salarzen V sur la boîte, mais bon c'est pas grave. Et on voit ici avec Salarzen V, ça va déchirer. Donc une carte brillante, donc ça on le sait, une carte géante, 4 boosters et la carte code c'est du classique. Et avec ce coffret, j'ai aussi reçu, et oui comme je vous avais dit, toutes les Pokébox que j'avais précommandées. Donc les Argus d'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur les Argus, ça a été juste incroyable et épique. Pyrobute V, donc du coup, voilà, j'en ai deux. On verra si j'en garde une sous blister ou pas, d'ailleurs celle-ci aussi, Gorithmi qui a été ouverte aussi sur la chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc regardez toutes ces vidéos sur toutes ces Pokébox. Alors je vais voir si j'en garde sur scellé, parce que c'est vrai que j'ai une petite collection de coffrets, de boîtes, de blisters, de boosters sous scellés. Donc je vais voir un petit peu si cette, elle me plaît beaucoup cette édition, donc je vais voir si je vais en garder quelques-uns en scellé. Mais en tous les cas, pour aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça sera le Salarzen V. J'espère être toujours aussi chanceux, même si ça va être très très compliqué. Alors je vous rappelle, ma plus belle carte de cette édition, ça a été le Zamazenta V Gold. Ça a été juste incroyable cette ouverture. Donc je ne vous dis pas plus, regardez ma vidéo précédente pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Donc aujourd'hui, on va s'ouvrir ce coffret, on va le découvrir ensemble. Alors comme d'habitude, on se retrouve après l'ouverture du blister ou du carton. Alors je vous dis à tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce coffret ? Alors je vais bien sûr commencer par la carte Jumbo, qui est vraiment très belle. J'aime beaucoup les effets comme ça, bariolés, effets brillants, bariolés, c'est très très beau. Il y a un effet un petit peu de relief, je trouve que ça donne un peu de relief à la carte. La carte n'est pas du tout en relief, mais il y a un effet comme ça avec le background qui est plutôt très joli. Donc c'est la Salarzen V, c'est la SWSH 17, déjà 17. Très sympa, alors j'ai déjà protégé celle-ci sous Top Loader. En plus, ils ont changé leur système de fixation de la carte promo. Donc ça, c'est beaucoup mieux, ça l'abîme beaucoup moins. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ça, la Senn V, toujours la 17. Et enfin, dans ce coffret, on a le droit à 4 boosters. 2 boosters épais de bouclier, c'est ce qui va nous intéresser le plus dans cette vidéo. Et enfin, donc 2 boosters. Alors ici, on a du Félinferno. Et ici, Eclipse Cosmique, donc Félinferno sur Soleil et Lune. Pour ça, c'est vrai que c'est pas ouf, mais je vais quand même l'ouvrir, parce que bon, ça ferait quand même un quatrième booster à ouvrir. Je vais réfléchir si je n'ai pas en gardé certains avec les illustrations les plus sympathiques sous CD, comme m'a conseillé un Fallower. D'ailleurs, je le remercie. Donc ici, Soleil et Lune, Eclipse Cosmique. Ça, c'est plutôt cool, j'en ai quasiment pas ouvert. Mais on va garder quand même les deux pour la fin. Donc je vais commencer par le Soleil et Lune, celui qui m'intéresse le moins. Allez, on va s'ouvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, j'ai zoom un petit peu pour que vous puissiez apprécier au maximum la qualité de ces cartes. Allez, c'est parti. Et on commence cette ouverture avec un petit topiqueur d'Alola. Mini Draco, Bakabouf, Spododo, Mimentis, une énergie, Feu, Escroco, Tarambule. Ici, on a Multi Exp. Et alors, la carte Reaver, c'est Chronobol, qui est une dresseur peu commune. Et enfin, on aura Charpedo en holographique. Et bien, ça commence pas si mal. Une petite holo, c'est déjà pas mal. Charpedo, en plus, l'illustration de Charpedo est bien sympathique. Allez, on attaque maintenant Eclipse Cosmique. Alors pour moi, c'est vraiment presque une découverte. Eclipse Cosmique, pardon. Puisque j'en ai pas du tout très peu ouvert sur la chaîne. Et très peu ouvert tout court. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc, ça me fait plaisir d'avoir des boosters comme Harmonie des Esprits ou Eclipse Cosmique. Ça, ça me dérange pas en tous les cas. Alors, Brandybouf, puisque j'en ai vraiment pas beaucoup ouvert. Brocellum. Magneti. Bon, ça, c'est du traditionnel. Ponchiot. Crac Noir. Encore une énergie, Feu. Ondine et Olga. Bah, pas mal. Très sympa, cette petite carte. Esquad Dresser. On a ici Scalproi. Charthor. La reverse et le petit Ponchiot. Oh, pétain ! Libégon GX. Full Art. Splendide. 218 sur 236. Une série énorme. Bah, c'est vraiment cool. Bah, décidément, ça continue. La chance me lâche pas. Ça, c'est vraiment classe. Alors, je vais directement la mettre sous pochette. Et je la mettrai sous Top Load. Après la vidéo, évidemment. PV 240. Il est vraiment blindé de PV. Le petit Libégon. Bah, très très beau. Je le connaissais pas, ce Pokémon. Bah, ça fait super plaisir. Et il nous reste encore à le top, là. Deux boosters épais et boucliers. Allez, c'est parti. Pour cette petite ouverture. En tous les cas, ça me fait super plaisir de vous montrer ce coffret. Que j'avais précommandé, tout simplement. Pour être sûr de l'avoir. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, j'espère avoir aussi une petite Ultra. Même s'il ne faut pas trop en demander. Oui, Stampo. Ici, Charibari. Très mignon, cette illustration. Balbuto. J'aime pas trop Lupio. Ici, on a Gris Pat. Une carte énergie. On a énergie Boréale. Elle est très belle. Celle-ci en reverse, elle va être vraiment très jolie. Nos aciers. Elle est un petit peu abîmée. Alors, Maillé écrasant. On a une Rare reverse avec Roserad. Très sympa. Et enfin, on aura Scolosandre en Rare. Allez, le dernier booster, je crois, en lui. Pour avoir une jolie ouverture finale. Ça serait vraiment super cool. Les boosters, pardon. L'emballage a vraiment changé. C'est beaucoup plus fin. Beaucoup plus fragile. C'est assez marrant. C'est comme la Jumbo. Elle est beaucoup plus petite que les Jumbo habituelles. Donc ici, on a un petit Krabi. Un Wistompo qu'on a déjà eu. Très sympa l'illustration. Thibaudet. Oute, Oute. Ici, on a Watapique. Une carte énergie plante. Super bol. Ici, on a potion. Allez, allez. Hop. Rhinophéros. Et on a encore une Rare Reverse. Ça, c'est plus que cool avec Dreyul. Et enfin, une simple Rare avec Ronflex. C'est dommage. Pas de nouvelle Ultra dans Épée ou Bouclier. Mais enfin, c'est pas grave. Ça a été quand même une très, très belle ouverture. Alors, je vais faire le petit bilan avec deux Rare Reverse. Ça, c'est plutôt très cool. Alors, Ponchiot en Reverse commune. Ici, on a Chronobol en peu commune Reverse. Dreyul. Très sympa. Quand même, il est très joli. Enra Reverse. Et Roserade en Rare Reverse. Donc ça, c'est plutôt cool. Et enfin, dans l'ordre, on va dire, des raretés. Ronflex en Rare. Scolossandre en Rare. Charpedo holographique. Et enfin, magnifique Splendor. C'est-à-dire l'Ibegon GX. On va le mettre directement sous Top Loader. Comme ça, on est sûr qu'elle ne s'abîmera pas. Voilà. Super sympa. L'Ibegon GX. Et enfin, je vous remontre la carte promo du coffret. Alors, je ne peux que vous le conseiller. Il est vraiment très sympa, ce coffret. En plus, les boosters sont intéressants. À part Soleil et Lune 1, on va dire. Évidemment. Alors là, on a Salarsen V. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Il y aura évidemment toutes les autres ouvertures. Pokébox. Et d'ailleurs, il m'en manque une. Enfin, je n'ai pas encore ouverte celle avec Pyrobute. Donc, celle-ci, il va falloir que je l'ouvre sur la chaîne. Et je vais voir ce que je vais faire avec les autres Pokébox. Soit je vais les ouvrir. Comme ça, ça va vous faire plaisir. Une petite ouverture. C'est plutôt sympa. Et ça me fera aussi plaisir. Ou les garder. Je verrai. Voilà. En tous les cas, moi, je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. Allez, ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501.